Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 23 mars 2022, 10h45 hors du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va aller de plus en plus mal, rassurez-vous, ça c'est la seule chose qu'on peut vraiment vous promettre au niveau de nos élus, c'est que demain, comme le disait Coluche, c'est ce qu'ils peuvent nous promettre, les politiciens, et ils vont tenir leur promesse, c'est que demain sera pire qu'aujourd'hui. Et on a vu Emmanuel Macron, en pleine campagne électorale, vouloir distribuer l'argent maintenant, qui tombe du ciel, des chèques pour aider les plus pauvres et la classe moyenne, donc une espèce d'admission que la classe moyenne va être éradiquée, et je reviendrai là-dessus. Après l'instant, je vais vous partager un lien fascinant, il m'a été envoyé par un abonné, d'ailleurs je remercie tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours vraiment pertinent, c'est vraiment intelligent, et celui-là va vous renverser. Donc vraiment fascinant, c'est quand j'ai lu ce lien-là, qu'il m'a envoyé, d'un article de Lysiane Gagnon, de la presse, qui date de 2015, comme disent les Anglais, « I couldn't believe it ». Je ne pouvais pas le croire. On le voit, le conflit, l'opération militaire russe, appelons-la comme ça, ce n'est pas vraiment une guerre, on ne sait pas comment décrire ça, est très ciblée, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une destruction du pays, ce n'est pas une invasion, ce n'est pas un renversement de gouvernement, ce n'est pas une guerre en tant que telle, c'est vraiment une opération militaire, comme on peut la qualifier, très ciblée. Et on voit les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis, le Canada et d'autres pays, condamnent naturellement Poutine, on le traite de criminel de guerre, on le traite de tous les noms. À chaque fois qu'il y a un conflit maintenant, on a toujours, on fait toujours référence à la bombe nucléaire, atomique, oh, ils vont utiliser la bombe atomique, peut-être la bombe nucléaire, des armes chimiques. Donc, j'aimerais juste vous rappeler que les seuls qui l'ont utilisée, la bombe atomique, dans l'histoire, c'est les Américains eux-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui l'a utilisée, puis il y en a plusieurs pays qui l'ont. Puis les seuls qui ont décidé de larguer la bombe nucléaire, atomique, sur des civils, c'est les Américains, à Nagasaki et à Hiroshima. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment de leçons à donner au monde entier en toujours sortant l'épouvantail à moineaux. Oh, ils vont utiliser la bombe atomique. Il n'y a personne qui l'a utilisée, sauf les Américains, qui, on le sait, les dommages que ça a causé, les nombreux, les centaines de milliers de morts. Puis c'est horrible, là. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel, quand les Américains sont là, ils vont utiliser, Poutine va utiliser la bombe atomique ou l'arme chimique. C'est qui qui a utilisé les armes chimiques? On prétendait que Saddam Hussein avait des armes chimiques, c'était complètement faux, pour justifier la guerre en Irak. Puis c'est les Américains qui ont bombardé l'Irak avec des déchets, des bombes remplies de déchets nucléaires, qui encore aujourd'hui ont des conséquences sur les naissances et les déformations à la naissance chez les bébés irakiens. Donc, c'est parce qu'à un moment donné, il faut prendre vraiment tout avec un grain de sel. Maintenant, là, on le voit, il traite Poutine de tous les noms, criminels de guerre. Et Poutine dit, moi, je veux juste aller nettoyer la place parce qu'il y a un génocide qui est en train de se produire dans les régions qu'on a annexées, d'ailleurs, en 2014, où personne n'a levé le petit doigt, vraiment. Sauf Stephen Harper, conservateur, premier ministre conservateur canadien. Et c'est ça dont il est question dans ce... Moi, je n'en revenais pas. Et là, on voit, hein, Poutine traite l'armée ukrainienne et certaines parties du gouvernement ukrainien de néo-nazis. Puis là, c'est les gros mots qui se lancent partout. On s'en va tout de suite dans cet article-là. Vous ne pourrez vraiment pas en revenir, vous non plus, OK? La presse, jeudi 30 avril 2015, donc on est après un peu les fameuses invasions ou l'annexion de la Crimée, puis de... Bon. Aider les néo-nazis, ça, c'est le titre du papier de Lysiane Gagnon, qui est du journal La Presse. Un journal vraiment élitiste qui représente la pensée généralisée de l'élite canadienne politique, économique et même artistique. Lysiane Gagnon, pas une conspirationniste, hein, non plus. C'est quelqu'un qui défend le système, qui défend la presse, toujours, la plupart du temps, pro-libérale, hein? Puis on pourrait les comparer aux démocrates américains, naturellement anti-conservateurs. On va aller lire ce que... Moi, je n'en revenais pas, Alain. Merci encore une fois de m'avoir envoyé ça. On le sait, le gouvernement Harper a pris aveuglément le parti de Kiev contre Moscou dans le conflit ukrainien, malgré le fait que le Canada n'a aucun intérêt national dans cette guerre civile. On est en 2015, là. Et l'on sait pourquoi, à l'approche des élections, les conservateurs veulent soigner l'électorat canado-ukrainien très fort dans les régions rurales de l'ouest canadien. Ce faisant, non seulement le gouvernement entraîne-t-il le Canada dans une aventure douteuse? Donc, à l'époque, Mme Gagnon, déjà, elle dit dans son entrée de billet que c'est douteux que le gouvernement canadien prenne parti pour l'Ukraine contre la Russie. Bizarre, hein? Et là, elle dit, il veut sûrement flirter avec l'électorat ukrainien-canadien. Wow! Se faisant, non seulement le gouvernement entraîne-t-il le Canada dans une aventure douteuse, mais encore, il s'associe, serait-ce involontairement avec de dangereux personnages? Ah! Tiens, en 2015, le gouvernement ukrainien s'était rempli de dangereux personnages, selon la presse. Donc, tu peux imaginer que, j'ai pas fait de recherche, mais que c'était l'idée généralisée dans le monde occidental. Wow! Après avoir fourni au gouvernement ukrainien une aide de 570 millions, pigé dans la caisse que garnissent à l'asseoir de leur front les contribuables canadiens, là, soudainement, elle se soucie de l'asseoir du front des Canadiens, parce que, naturellement, elle attaque les conservateurs pour privilégier les libéraux. Comprends-tu? Là, elle se soucie de l'asseoir du front des Canadiens qui remplissent les coffres de l'État. Le gouvernement enverra cet été, non seulement le 570 millions d'aides, mais 200 soldats canadiens pour conseiller les troupes ukrainiennes dans leur combat contre les séparatistes de l'Est du pays, lesquels sont appuyés par la Russie. Petit problème, nous dit Lysiane Gagnon, le Canada risque de contribuer ainsi à la formation des militants néo-nazis qui pullulent en Ukraine. Ah! Wow! Lysiane Gagnon, en 2015, qui nous dit que l'Ukraine pullule de néo-nazis. Plusieurs milices d'extrême droite ont été intégrées à l'armée régulière, une armée qui était au départ une mauvaise blague, composée en partie de recrues sans formation, et dont on peut supposer que les éléments les plus disciplinés seront justement les anciens miliciens qui, eux, ont déjà bénéficié d'un entraînement paramilitaire. Donc là, pour associer le gouvernement conservateur de Stephen Harper, naturellement, à l'époque, à des néo-nazis blancs suprémacistes, ça, ça fait son affaire, hein, Lysiane Gagnon, puis les démocrates de notre monde, en 2015. Donc, en 2015, l'Ukraine est peuplée et pullule de néo-nazis. Il y a deux semaines, l'ancien diplomate canadien James Bessette nous raconte, nous rapporte Lysiane Gagnon, a mis en garde le gouvernement Harper. Les conseillers canadiens, disaient-ils, au National Post ne pourront faire le tri entre les membres de l'armée régulière et les néo-nazis, puisque ces derniers ont été intégrés aux forces régulières. Le gouvernement Harper entraîne le Canada dans une aventure douteuse en Ukraine. Le Canada ne devrait pas être associé à ses groupes répugnants, affirme celui qui a eu une bonne connaissance de l'Europe de l'Est, ayant été ambassadeur en Yougoslavie, en Bulgarie et en Albanie. M. Bessette répondait ainsi aux assertions du ministre de la Défense, John Kenney, qui s'était défendu d'envoyer des renforts auprès de groupes néo-nazis, sous prétexte que les Canadiens n'auraient affaire qu'à l'armée régulière. Wow! Donc, je vous laisserai ça, c'est fascinant. Donc, en 2015, notre élite politique, démocrate, libérale, nous disait, mais l'Ukraine est peuplée de néo-nazis, et c'est une aventure douteuse, et le gouvernement Harper ne devrait pas les aider. Et là, aujourd'hui, on chante une autre chanson, voyez-vous? Puis après ça, ces gens-là voudraient qu'on les respecte, notre classe politique, notre classe médiatique, et qu'on les prenne au sérieux. Merci Alain, vraiment, très instructif. Honnêtement, moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas vraiment mon affaire non plus. Moi, je sympathise toujours avec les victimes, les réfugiés, de toute nature et de toute origine. Mais c'est parce qu'à un certain moment donné, wow! Il faut un peu de sérieux. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada